... Ce sont les journées portes ouvertes de l'ISBA, puisque maintenant on dit l'Institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon-Franche-Comté, et non plus l'ERBA, notre antique école. Et parce que ces journées portes ouvertes, on souhaite que ce soit des journées vraiment portes ouvertes, et non pas portes entre ouvertes. L'idée c'est de ne pas s'adresser uniquement aux élèves qui, issus du secondaire ou des classes préparatoires, voudraient faire des études chez nous, mais c'est vraiment ouvrir sur la ville, sur la région, et par-delà si possible, je sais qu'il y a des gens qui sont venus d'Alsace ou d'ailleurs, l'art contemporain en train de se faire. Parce que je suis absolument convaincu d'une chose, c'est que si l'art contemporain est parfois difficile d'accès, réputé difficile d'accès, ce que mon ami Thomas Hirschhorn appelle le caractère intimidant de l'art contemporain, une chose est sûre, c'est que le montrer dans ses balbutiements, dans ses débuts, dans ses errements, eh bien ça fait tomber un peu cette arrogance qu'on suppose parfois le fait de certains lieux institutionnels de l'art contemporain. Et l'idée de ces portes ouvertes, c'est de mêler de grands artistes, comme Cyril Levan, dont les œuvres sont autour de nous, et puis des artistes en herbe, des futurs artistes, qui sont nos élèves. Et cette année, c'est couvrir-découvrir, voiler-dévoiler. Quand on rentre dans l'auditorium devenu un vaste vestiaire, qu'on invite les gens à se changer, comme quand ils vont à la piscine, au stade, ou quelques autres endroits que la morale m'interdit de nommer, en partie fine. Le mécanisme du sexe de la Vierge et qu'une fécondation va avoir lieu quand la phase inéluctable du rapport sexuel n'existe plus. Eh bien, sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement, et ça j'y tiens, parce que c'est la même chose que l'on évoquait dans l'affaire des seuils, des portes. C'est que quand on rentre dans une école d'art, il faut avoir l'âme ouverte, il faut avoir l'esprit disponible, il faut avoir la même générosité que la générosité des jeunes qui vous accueillent, qui ouvrent, parce que ce n'est pas facile d'ouvrir son cahier de brouillon, ce n'est pas facile d'ouvrir un atelier où on en est encore au premier pas et de le laisser découvrir à tout le monde, y compris à des inconnus qu'on n'a pas préparés ou qu'on ne connaît pas. C'est une vraie forme de générosité. Eh bien, j'attends la même chose du visiteur. C'est une manière amusante, ludique, drôle, avec des performances, avec, tu as vu, les concerts ce soir jusqu'à minuit, avec des vidéos, un tour de trance, c'est-à-dire des vélos qui passent comme ça à travers l'école à heure fixe. Allez ! Qu'est-ce que c'est que ces dossards, que ces caravanes publicitaires, que cet empire des signes dont parlait Barthes et qui nous suit partout, ceux y compris dans maintenant la plupart des manifestations sportives où on est saturé de banderoles, de publicités, de voilà. On est vraiment dans un monde qui est un monde de signes. Or, je forme, enfin, je forme, moi, je ne forme personne, mais j'accompagne à la formation grâce à une équipe de professeurs remarquables, tous artistes ou praticiens, par exemple, des graphistes qui, un jour ou l'autre, auront à faire aussi des choses qui toucheront à cette communication dont on parle tant partout. C'est une manière aussi, c'est porte ouverte, de dire que, eh bien oui, on peut faire de la philosophie en rigolant, on peut faire de l'app, exercer sa pensée critique en passant un bon moment. C'est précisément l'enjeu de l'art contemporain aujourd'hui. Bien sûr qu'il peut encore émouvoir, bien sûr qu'il peut encore être quelque chose qui fascine, mais en même temps, il se propose d'amener les gens à une certaine réflexion. Alors, vous voyez, c'est un vaste programme, mais pour que ce ne soit pas ennuyeux, c'est-à-dire beaucoup moins ennuyeux que mon commentaire, eh bien, on le fait dans la fête, dans la fête à Neneu, je le dis souvent, d'où les cornets de frites qui s'emballent, d'où tout ce que l'on propose aux visiteurs et qui, à aucun moment, ne sont des choses gratuites dans notre tête. C'est gratuit pour les visiteurs, mais ce n'est pas gratuit intellectuellement. On pense que cette dimension de la fête, du vin chaud, de la soupe à l'oignon, des frites, eh bien, ça a du sens. Le fait que face au camion de frites, vous avez un camion qui s'appelle Art Nomade qui sillonne les routes du limousin et qui propose des conférences de philosophie, de la médiation artistique, ceux, y compris dans des petits villages reculés, eh bien, oui, ça a du sens. Ça a du sens de passer de l'un à l'autre, de comprendre que finalement, peut-être, la réflexion, le rapport à un art conceptuel peut se faire un cornet de frites à la main. En tout cas, nous, on le croit et on se dit surtout que si une école d'art ne le fait pas, qui donc osera le faire ? ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501